Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon travail consiste à observer une femme enfermée dans une pièce. Il y a trois ans, alors que je consultais les petites annonces d'emploi local en ligne, l'une d'entre elles a attiré mon attention. Non pas à cause de son contenu, mais parce qu'elle en disait si peu. Si je me souviens bien, l'annonce disait simplement « emploi disponible, bon salaire, pas davantage, discrétion requise ». Elle mentionnait ensuite une adresse électronique et c'était tout. A l'époque, je gérais un magasin de musique, mais j'avais déjà commencé à entendre des rumeurs selon lesquelles nous fermerions nos portes au cours de l'année suivante. Et la probabilité d'un transfert vers un autre magasin était faible. J'avais regardé avec morosité les offres d'emploi ces derniers jours, mais c'est la première qui m'a sauté aux yeux. Ne serait-ce que parce que je m'ennuyais et que c'était bizarre. J'ai donc envoyé un email. Une demi-heure plus tard, j'ai reçu une réponse m'invitant à me rendre à une heure précise dans un immeuble de bureau situé dans un quartier huppé de la ville pour ma présélection. Je m'y suis rendu et après avoir attendu quelques minutes dans le hall, on m'a fait entrer dans un bureau, où l'on m'a remis une série de formulaires et de questionnaires à remplir. Ils les ont rassemblés et m'ont dit qu'ils me contacteraient. J'avais presque oublié toute cette histoire, jusqu'à ce qu'un mois plus tard, je reçoive un appel m'informant que j'étais passé à la deuxième étape de la procédure d'embauche. On m'a à nouveau donné une adresse et une heure. Et lorsque je suis arrivé, j'ai été accueilli par un homme qui s'est présenté comme étant Monsieur Chavanel. Cette fois-ci, il s'agissait d'un autre beau parc de bureaux situé à 20 km du premier. L'homme m'a escorté dans une grande pièce où se trouvaient une chaise et un bureau. Sur le bureau se trouvaient deux grands écrans, un clavier et une souris, ainsi qu'une boîte métallique boulonnée sur laquelle se trouvaient deux boutons surdimensionnés, un rouge et un vert. Il m'a dit que cette pièce était un modèle de l'endroit où je travaillerais si j'acceptais le poste. Il a décrit le travail comme suit. Le travail consiste en 7 shifts de 6 heures par semaine. Mon travail serait simple. J'arriverai au travail 10 minutes à l'avance et j'entrerai dans une zone extérieure qui ressemblerait à un vestiaire. Je disposerai d'un casier personnel. J'y rangerai toutes mes affaires et mettrai les vêtements de travail qui me seraient fournis. Je ne devrai en aucun cas transporter des objets personnels dans la salle de surveillance. Il serait également interdit d'emporter quelque objet que ce soit de la salle de surveillance. Quant à ce que je devais faire dans la salle de surveillance, on m'a dit que le moniteur de gauche montrerait en permanence un flux en direct provenant d'une caméra haute définition située dans un endroit éloigné. Mon travail consistait simplement à regarder la caméra. Une fois par heure, je me connectais à l'ordinateur relié au moniteur de droite et j'entrais dans un journal tout ce qui s'était passé d'intéressant au cours de l'heure précédente. Je n'avais ni stylo, ni crayon, ni papier et il était strictement interdit de prendre des notes écrites. En ce qui concerne les boutons rouges et verts, le bouton rouge ne devait être utilisé qu'en cas d'urgence. Cela signifiait que quelque chose sur la vidéo ou dans mon espace de travail nécessitait une aide extérieure. Le bouton vert devait être utilisé si je voyais quelque chose de particulièrement remarquable sur le flux vidéo. Cela permettait d'indiquer aux autres personnes quelque part que, de moi à mon avis, il se passait quelque chose d'intéressant. Chavanel a insisté sur le fait que, même si je suis libre d'utiliser le bouton, je devais m'efforcer de ne l'utiliser que si quelque chose d'important se produisait. Il a montré la caméra au plafond de la pièce dans laquelle nous nous trouvions. Il a dit que la vraie pièce serait la même. Mon travail serait observé et d'autres personnes regarderaient également la pièce sur le flux vidéo. Il a ajouté que je n'étais qu'une redondance au cas où d'autres systèmes tomberaient en panne. Il a ensuite souri et m'a demandé si je savais ce que redondance signifiait. J'ai acquiescé en essayant de ne pas montrer mon irritation. Je ne parle pas très bien aux gens alors parfois ils me prennent pour un idiot. Ce n'est pas grave. Laissons-le penser cela s'il me paie suffisamment bien. Le salaire était très bon. 35 euros de l'heure. Cela m'a inquiété un peu au début. Je pensais déjà qu'il s'agissait d'une sorte d'expérience psychologique ou d'un travail gouvernemental secret. Ce qui ne me dérangerait pas en fin de compte. Mais une telle somme d'argent pour rester assis à regarder un écran ? Ma mère m'a toujours dit que si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Et cela semblait trop beau pour être vrai. J'ai demandé si j'allais faire quelque chose d'illégal. Chavanel a ri et m'a répondu que non. J'ai demandé si quelqu'un allait être blessé. Là encore, il a secoué la tête. Il m'a dit que s'ils payaient autant, c'est parce qu'ils avaient besoin d'employés motivés pour être professionnels et discrets. Le travail qu'ils effectueraient était important. Et pour diverses raisons, on ne pouvait pas en parler. Si j'acceptais le poste, je devrais signer des papiers promettants de ne jamais parler de mon travail. Sous peine d'être poursuivis en justice ou enfermés. Je ne ronds cette promesse que maintenant, à cause de tout ce qui s'est passé. J'ai donc accepté le poste. Et comme il voulait que je commence tout de suite, j'ai dû quitter le magasin sans préavis. Je m'en suis voulu. Mais j'étais aussi très enthousiaste à l'idée de ce nouvel emploi. Je gagnais beaucoup d'argent et le travail me semblait assez facile, bien qu'un peu ennuyeux. J'avais peur qu'il y ait quelque chose de plus. Mais je me suis dit qu'il fallait voir. Je n'avais pas intérêt à me dégonfler et à gâcher une bonne occasion parce que j'avais laissé libre cours à mon imagination. On m'a indiqué l'endroit où se trouvait le poste. Et lorsque je m'y suis rendu, j'ai été surpris de constater que c'était exactement comme la salle des mannequins que l'on m'avait montré, à quelques différences près. Il y avait un vestiaire qu'il fallait traverser pour rentrer dans la salle de surveillance et une petite salle de bain attenante à la vraie salle de surveillance. La vraie salle avait une petite fontaine d'eau dans le coin, mais comme je n'avais pas le droit d'apporter quoi que ce soit avec moi, je devais manger avant ou après chaque service. La plus grande différence, bien sûr, c'est que les moniteurs étaient allumés. Le moniteur de droite n'était qu'un terminal noir et blanc, comme on en voit parfois dans les films. Je pouvais rédiger mes comptes rendus, mais il n'y avait pas d'internet à consulter ou quoi que ce soit d'autre. Quant au moniteur de gauche, la vidéo provenait d'une pièce. On pourrait l'appeler une chambre à coucher, parce qu'il y avait un lit. Mais il y avait aussi beaucoup d'autres choses. Une télévision, un canapé et des chaises, quelques tables et beaucoup d'espace vide entre les deux. La caméra devait être placée en hauteur, dans un coin, car je voyais à peu près tout, à l'exception des côtés les plus éloignés des meubles. Au début, je n'ai pas remarqué ces choses. Tout ce que j'ai vu, c'est elle. Elle semblait être un peu plus âgée que moi et était très jolie. La première fois que je l'ai vue, elle était allongée sur le côté du canapé. C'était la partie de la pièce la plus éloignée de la caméra, mais l'image était très claire, et je pouvais dire qu'elle dormait. Je me suis penché sur le moniteur pour mieux la voir. Puis j'ai réfléchi à ce que je faisais, je me suis senti gêné. C'est comme si je l'espionnais. Un voyeur, comme disait ma mère. Je ne voulais pas être un voyeur, mais je ne voulais pas non plus être stupide. J'avais besoin d'y réfléchir lentement. C'était un bon travail. Et je ne faisais rien de mal, n'est-ce pas ? Je ne faisais de mal à personne. La femme avait l'air bien. Et la chambre était jolie. Elle a probablement accepté d'être là, et c'est une expérience ou quelque chose comme ça. J'ai juste réagi de manière excessive. Je me suis donc assis sur la chaise, et j'ai commencé mon travail. Il n'a pas fallu longtemps pour que je comprenne mieux. La femme, que j'ai pris l'habitude d'appeler Rachel, n'était pas là de son plein gré. Je ne l'ai jamais vue souffrir, mais il était clair qu'elle n'avait jamais quitté cette pièce, sauf pour aller dans ce que je pensais être une salle de bain que ma caméra ne pouvait pas voir. Elle n'a jamais quitté la pièce de son propre chef. Périodiquement, en général deux ou trois fois par semaine pendant mes gardes, des hommes et des femmes, vêtus de tenues étranges, entraient et l'emmenaient hors de la pièce. Parfois, elle se débattait, mais le plus souvent, elle se contentait d'aller de l'avant la tête basse. Il la ramenait toujours, mais les moments où elle n'était pas ramenée pendant mon service étaient toujours les pires pour moi. Je m'inquiétais pour elle jusqu'à ce que j'arrive au travail le lendemain, et que je la vois dans la pièce en train de regarder la télévision ou de peindre. Elle n'avait jamais l'air blessée ou même bouleversée, sauf lorsqu'il l'emmenait. Et même lorsqu'elle se battait, ils étaient toujours gentils avec elle. Pourtant, je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai envisagé de démissionner, d'appuyer sur le bouton rouge et de faire venir quelqu'un pour obtenir des réponses, ou d'appeler la police et de leur montrer ce que la caméra me montrait. Sauf que j'avais peur. Peur de perdre mon travail, et peur de ce que ces gens pourraient me faire si je démissionnais, ou si je les dénonçais. Lorsque j'ai accepté le poste, Chavanel m'avait dit que pour être discret, il ne fallait pas poser de questions. On ne me demanderait jamais plus que ce que l'on m'avait déjà dit de faire. Mais je ne pourrais jamais dire à quiconque ce que je faisais ou voyais, et je ne pourrais jamais poser de questions sur ce que je faisais ou pourquoi je le faisais. J'ai donc trouvé des excuses. C'était une expérience. Elle était folle ou malade, et ils essayaient de l'aider. Elle faisait son travail, tout comme moi. Ou si elle était vraiment prisonnière quelque part, au moins je veillais à ce qu'elle aille bien. Si jamais ils essayaient de lui faire du mal, ou si je voyais qu'elle ne voulait vraiment pas être là, je pourrais alors obtenir de l'aide. D'une certaine manière, je me suis dit que je contribuais à la protéger en la surveillant. Je ne m'attends pas à ce que vous pensiez tous beaucoup de bien de mes excuses. Moi-même, je n'en pense pas grand-chose, surtout aujourd'hui. Mais pour ma défense, lorsque les choses ont changé, je ne les ai pas ignorées, ou n'ai pas essayé de les expliquer. Je savais qu'il fallait faire quelque chose. Rachel peignait généralement pendant une heure ou deux chaque jour, et cela semblait toujours être pendant mes gardes de l'après-midi. La pièce n'avait pas de fenêtre, d'après ce que j'ai pu voir, mais je suppose qu'elle utilisait soit une horloge, soit le temps de son propre corps pour respecter une sorte d'emploi du temps. J'ai toujours aimé la regarder peindre. La chose qu'elle peignait était toujours orientée dans le mauvais sens pour que je puisse la voir. Mais je pouvais voir son visage pendant qu'elle travaillait. Elle avait toujours l'air paisible et heureuse lorsqu'elle peignait. Et la voir ainsi, souriant sereinement de temps en temps lorsqu'elle obtenait quelque chose comme elle le voulait, me réjouissait toujours. J'ai remarqué pour la première fois que quelque chose n'allait pas lorsqu'elle a commencé à peindre plus fréquemment il y a quelques semaines. Son expression était plus concentrée et sérieuse, et ses mouvements étaient emprunts d'une tension que je n'avais pas l'habitude de voir. Au début, j'ai pensé qu'elle essayait simplement de travailler dur sur quelque chose, et j'ai voulu lui dire de ne pas s'inquiéter. Toutes les quelques semaines, les autres venaient et enlevaient les vieilles peintures, apportant une nouvelle pile de toiles. Mais c'était plus qu'une question de concentration. Quelque chose n'allait pas. Elle n'avait pas l'air heureuse et elle passait des heures à travailler. En l'espace de trois jours, elle avait terminé quatre tableaux. J'étais de plus en plus inquiet en la regardant travailler, et lorsqu'elle a terminé le quatrième tableau, je me suis surpris à lui dire de s'arrêter et de se reposer un peu. J'avais pris l'habitude de parler au moniteur, de lui parler à ma façon. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Au contraire, elle a commencé à déplacer les tableaux. Elle les a disposés sur le dossier et l'assise du long canapé au fond de la pièce. C'était la première fois que je voyais un tableau. Même lorsque les autres les sortaient, il semblait toujours tourner le dos à la caméra. Je m'inquiétais toujours pour elle. Mais j'étais aussi heureux de voir enfin quelque chose sur lequel elle avait travaillé. Heureuse et émerveillée. Les toiles étaient magnifiques. L'une d'entre elles représentait une belle forêt verte. Une autre était un vieux puits en pierre. La troisième était une maison isolée sur une petite île. Et enfin la dernière était un cinéma à l'allure démodée. Toutes les toiles semblaient sorties d'un rêve, avec des lignes de couleurs se mélangeant dans l'air autour d'eux comme des feuilles prises dans le vent. Ce n'est qu'en regardant de près que j'ai réalisé que les lignes de couleurs n'étaient pas aléatoires. Il s'agissait de mots. Facile à manquer si l'on ne regarde pas de très près. Et en eux-mêmes, ils ne semblaient pas signifier grand-chose. Juste le fantôme d'un mot quelque part dans chacune des peintures. Facile à perdre dans tout ce qui était montré. Je me suis penché sur le moniteur, et j'ai plissé les yeux pour essayer de lire les mots. Mon cœur s'est mis à battre la chamade lorsque je les ai déchiffrées. Je me suis frotté les yeux et j'ai regardé à nouveau, les lisant à haute voix dans l'ordre, de gauche à droite, de la paire supérieure à la paire inférieure. Pitié. Aide. Moi. Thomas. Je me suis éloigné de l'écran, la main sur la bouche. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment tout cela pouvait se produire. Le problème n'était pas seulement qu'elle demandait de l'aide. Le problème, c'est que je m'appelle Thomas. Frédéric Tardapé, c'est que je n'ai pas vu. C'est parti. Sous-titrage ST' 501